Bonsoir à tous et bienvenue à ce journal des 19h recalé des 30 minutes suite à la retransmission à 20h, heure de Kinshasa du MAD qui oppose les léopards de la RDC au Lyon de la Teranga du Sénégal pour le compte des éliminatoires de la Coupe du Monde. Direction Assemblée Nationale, justement en prélude de la cérémonie d'investiture du gouvernement sous-minois parmi les regroupements politiques consultés par le président de l'Assemblée Nationale Vital Kamere figure la représentation du Congo Central. Propos recueillis par Anastasie Doumbou. En marge des consultations des forces politiques de l'Union Sacrée initiées par le président de l'Assemblée Nationale Vital Kamere, les regroupements politiques ont été reçus tour à tour, cette fois la bonne gouvernance du Congo Central qui soutient cette démarche républicaine qui favorise la cohésion nationale. Le président a tenu à ce que nous puissions être éclairés sur tout ce qui se distille dans les réseaux sociaux. Le président de l'Assemblée nous rappelle encore les fondamentaux de notre présence ici à l'Assemblée Nationale. Nous ne sommes pas là pour créer des crises, nous sommes des élus du peuple, nous avons à représenter le peuple et cette représentation voudrait que nous puissions réfléchir sur des moyens de sortie de ce peuple qui est amplement plongé dans la souffrance, dans la misère. Et nous avons retenu de lui la volonté de quelqu'un qui veut impulser pour que les choses marchent. Et nous, nous alignons derrière cette vision, nous alignons derrière la vision du chef de l'État pour dire la République a tant sombré, nous devons maintenant décoller pour travailler. Et nous souhaitons à Madame Souminois bonne chance et surtout bon travail. Et à la population du Congo central, j'appelle tout le peuple du Congo central au calme. Nous sommes venus pour travailler et nous allons apporter l'essentiel tout au long de ces quinquennats. Nous serons sans complaisance et nous serons là pour donner le meilleur de nous-mêmes afin que ce peuple se retrouve. Sur la province du Lualaba, bientôt l'inauguration du pont Loudi situé à plus de 90 km de Coloésie dans la province du Lualaba. Justement, le travail de réhabilitation de ces ponts d'intérêt public endommagés depuis 1978 touche à sa fin. Plus de précision avec Yolande Vauca. Les ponts Loudi, jetés sur la rivière qui porte le même nom, étaient vétustes et n'ont pas pu résister à l'usure du temps. Aujourd'hui, il est complètement remis en état par l'exécutif provincial. Il y a des ans, lors du lancement de travaux, l'autorité urbaine a décidé de remettre en état ces ponts compte tenu de son importance pour la vie économique de Lualaba. Avec une capacité de 80 tonnes, long de 20 mètres et large de 8 mètres, ces ponts est désormais opérationnel. La fin de travaux de réhabilitation de ces ponts, dont les délais, est un motif de satisfaction pour le gouverneur Fifi Masouka Saïni. L'entreprise commise à ses chantiers a réfectionné près de la moitié lui accordée. Ces ponts, qui est réouvert à la circulation, n'attendent que son inauguration officielle, qui interviendra d'ici peu. L'éclairage public à Mambassa, on en parle dans ce journal. L'administration militaire de l'Itourie marque encore l'histoire dans le chef des habitants de Mambassa. Une équipe de l'administration militaire y a été dépêchée pour se rassurer de l'évolution de travaux. Ces éclairages pourront lutter contre l'insécurité, nous informe Sélemani Junior. C'est une autre nouvelle histoire de la province de Lutourie. Il s'observe l'éclairage public au centre de Mambassa. Au-delà de plus de 340 sous-ménages, le bâtiment administratif, le particulier, seront désormais desservis à l'énergie électrique d'une capacité de 100 kVA. Un projet de la communauté locale, financé par le PNIT, exécuté par la société Artec Africa. Cet indicateur depuis et du développement enregistré à cette période de l'état de siège, achante la société civile qui félicite les autorités de la province. Mambassa a beaucoup de difficultés et parmi ces difficultés, nous trouvons aussi les marques d'électrification. Mambassa n'était pas électrifié, mais avec le projet ici, Mambassa a aujourd'hui électrifié. L'administrateur militaire assistant du territoire de Mambassa, le colonel Maxime Chichimbi, racine qui, l'éclairage public, lutte contre l'insécurité. D'abord, je tenais à travers ma voix, remercier l'autorité provinciale pour tous les efforts qui ont été fournis pour la réalisation de cette centrale. Ici à Mambassa, les avenues, les maisons, le bureau de l'état, l'hôpital général de référence sont éclairés grâce à l'oeuvre qui a été mise en oeuvre par l'autorité provinciale ainsi que les partenaires. Il s'y est de signaler qui, l'accalmie sécuritaire observée d'un seul parti de la République a permis la récite totale du projet PEDEL, 145 territoires, aux côtés d'autres projets de haute facture d'intérêt commun, grâce aux efforts consentis également. Plusieurs déplacés internes et externes ont regagné leur milieu d'origine. La patrie avant tout, la RDC restera une et indivisible. La vision Fachi rénovée continue avec la campagne sur l'éveil patriotique. Aloubou Mbachi, d'autres précisions dans ce commentaire. Il a endossé les rôles des gardiens du Temple République Démocratique du Congo. Kalimoui a réussi à faire entendre sa voix dans toute la ville de Loubou Mbachi pour appeler à l'éveil patriotique. La vision Fachi rénovée, à travers cette campagne, cherche à susciter les valeurs au sein de la population, plus particulièrement auprès des jeunes appelés à défendre la patrie, héritage commun. Cela passe par un changement de mentalité, a insisté Kalimoui, qui fait de la ville de Loubou Mbachi, notamment le Okatanga, son point de départ, pour étendre cette sensibilisation aux autres provinces où sont implantées les antennes de ces structures, qu'on appelle vision Fachi rénovée, qui œuvrent pour la promotion des actions du chef de l'État Félix Antoine Tissé qui dit « Il faut marquer une rupture avec les antivaleurs, en proposant une alternative aux jeunes, souvent tentés par les aventures de groupes armés dans la partie est du pays. » C'est l'une des solutions proposées par Kalimoui. L'exemple est tiré également de la gestion du gouverneur du Okatanga, Jacques Kiaboulakatui, qui, selon lui, continue à implémenter la vision du premier citoyen de la République, Félix Antoine Tissé qui dit, au sein de son entité administrative. Dans la province de La Tchopo, la communauté Tchopo qu'est sa ligne derrière la vision du chef de l'État et elle salue la nomination de fils et fils de cette province au sein du gouvernement sous-minois. On les écoute. Le développement de La Tchopo dépend de l'engagement de ses fils et fils. C'est dans ce contexte que la communauté Tchopo qu'est sa fiche pour saluer le choix opéré par les chefs de l'État sur les personnalités de La Tchopo au sein de la nouvelle équipe gouvernementale. Organisé en association dénommée Isonga-Songa-Tchopo qu'est. Nous remercions très vivement M. le Président de la République, Chef de l'État, Son Excellence Félix Atontiseké du Tcholombo, pour avoir élevé au rang des ministres de l'enseignement supérieur et universitaire, notre dignifié. À la personne du professeur Dr Marie-Thérèse Sombo Ayane Salfi, nous nous sentons ainsi très honorés par la reconnaissance de son mérite et priori d'accorder plein succès au second mandat du chef de l'État avec la franche collaboration et la bonne conduite de l'action gouvernementale par Son Excellence Mme Judith Soumya-Toulouka, Premier ministre, chef du gouvernement, qui ne maquera pas de faire du secteur clé de l'enseignement supérieur et universitaire une de ses priorités. Un appel pour une synergie dans les actions a été lancé par la même occasion. Les chefs traditionnels, les chefs du Congo, montent au créneau pour protester contre la guerre d'agression imposée à la RDC par le Rwanda et les terroristes du M23 avec la complicité de la communauté internationale. Ils dénoncent le silence complice à travers une marche de mécontentement organisée ce jeudi 6 juin jusqu'à l'ambassade des USA où un mot a été déposé. Rodé Panda et Thierry Nzazi nous ont dit plus dans ce reportage. Les chefs traditionnels et chefs coutumiers, conservateurs naturels des terres et toute la population congolaise sont parmi les premières victimes de la guerre imposée à la RDC par le Rwanda. Leur supplétif, les terroristes du M23 avec la complicité de la communauté internationale pour sauver la patrie et protéger les terres de la RDC, en péril, ces chefs traditionnels d'une seule voix montent au créneau pour dire non à toute ingérence étrangère en appelant les Congolais à protéger leurs terres. Donc ce matin, du 6 juin 2024, tous les chefs coutumiers présents à Kinshasa, princes et princesses ont investi les boulevards du 30 juin jusqu'à l'ambassade des Etats-Unis d'Amérique où ils ont déposé un mémo. Le message porté par le président des chefs coutumiers, sa majesté Lemba Lemba, élu par leur porte-parole, est clair. La République démocratique du Congo et ses autorités traditionnelles et coutumières réaffirment leur inconditionnel et indéfectuble attachement à ces principes fondamentaux du droit international et condamnent fermement toute vérité de violation de son intégrité territoriale. Depuis plus de 30 ans, la RDC est victime des agressions barbares et terroristes de la part du Rwanda et son supplétif, l'M23, y compris aussi, AFC de Nanga soutenu par certains pays occidentaux bien connus par les Américains. Le chef coutumier condamne les Américains impliqués dans la guerre d'agression de la RDC. C'est ainsi que les autorités traditionnelles et coutumiers de la RDC, réunis comme un seul homme, réitèrent le soutien indéfectuble et inconditionnel au président de la République, chef de l'Etat, Félix Anton Tshisekedi Tchilombo, notre allié naturel. Il vous remercie de venir qu'à le moment, de remettre votre mémo et il a réussi avec joie, ils vont introduire et la suite sera favorable. Le vœu de tous les Congolais et leur chef, Félix Anton Tshisekedi Tchilombo, c'est la paix, et rien que la paix. Le patron de la ville province Kinshasa, Jantini Ngobila Mbaka a visité les différents chantiers de la ville. Regardez. A la gare centrale, Jantini Ngobila Mbaka qui était accompagné de Nicolas Kazadi, tous sont montés sur la grande roue. Question pour ces deux personnalités de vérifier l'efficacité et les fonctionnements de cette dernière. Prenons la parole, le gouverneur Jantini Ngobila confirme que ce parc d'attractions pour les enfants est l'œil de Kinshasa, car une fois au-dessus, elle permet de voir le plan panoramique et la beauté de la capitale quinoise, tout en précisant que la porte de ce parc sera ouverte en juillet prochain. Pas d'inquiétude pour le courant, car un groupe électrogène est en permanence en cas de coupure d'électricité. J'inviterai tous les Kinois à venir visiter ces grands sites touristiques qui sont érigés sur la place Nadar et sur tous les enfants. Il y a beaucoup de manèges ici pour eux. Il y a aussi la petite restauration. Et j'avoue qu'ils ne seront pas dessus parce que cette structure permet à notre ville de présenter une innovation qui n'a jamais existé auparavant, la Grande Route. Je pense qu'ici, en Afrique centrale, nous n'avons pas des villes qui ont implémenté la Grande Route telle que nous l'avons faite ici à Kinshasa. Après la gare centrale, les cortèges se réforment, direction routes colonelles Ebea, Nyangwe, Kabinda et Kabambar pour voir l'état d'élabrement de ces axes routiers. Juste après, le numéro 1 d'Avis de Kinshasa et sa suite visitent les routes Nguiringiri à Sosa, Kimoenza et Matadkibala pour voir comment l'éclairage public ou les lampadaires fonctionnent la nuit. Commencé à 18h30 de mardi 4 juin, sa tournée a pris fin à 2h du matin du mercredi 5 juin 2024. C'est pour améliorer la bonne gouvernance au sein des communes que les conseils communaux de la ville de Kinshasa sont à l'école de renforcement de capacité sur l'organisation et le fonctionnement de ZTD ainsi que le rôle des élus locaux. Travaux organisés par le réseau de l'éducation civique du Congo. Eric Kabamba a pour le détail. Les réseaux d'éducation civique au Congo RICIC ne veulent pas lâcher le candidat élu de dernières élections. Après les avoir accompagnés durant la campagne électorale, il vient de mettre en place un nouveau programme dénommé Bendele Koyate. Ces vastes programmes visent les coachings des conseils communaux. Pendant plusieurs heures, ces 80 conseils communaux vont devoir renforcer leur capacité sur l'organisation et les fonctionnements des ZTD ainsi que le rôle des élus locaux a précisé le secrétaire exécutif du RICIC Jean-Michel Vaudot. Nous allons aussi rappeler le processus de la décentralisation, faire un état de lieu de la décentralisation parce que s'ils sont aujourd'hui là comme conseillers communaux, c'est parce que cela s'inscrit dans le cadre de la consolidation de la décentralisation. Il faudra qu'ils sachent un peu l'évolution de la consolidation et après, ils vont contrôler les finances au niveau local. Nous allons faire un effort pour qu'ils comprennent comment contrôler l'exécutif local. Désormais, les bourroumets ne sera pas comme un petit dieu comme on l'a vu dans les temps passés. Des enseignements bien plus qu'enrichissants qui vont permettre à ces élus locaux de mieux gérer. Les communes ont-ils reconnu ? Il est vraiment important que les conseillers savent leurs prérogatives, ils savent comment fonctionner dans ces entités territoriales décentralisées. La loi sur la décentralisation, le rôle et la mission des élus au sein du conseil communal des ETD et enfin les suivis contrôle de finances publiques locales, Ce sont là les trois thématiques majeures qui seront discutées au cours de ces travaux. La Croix-Rouge urbaine de Kinshasa, toujours aussi dynamique et très engagée pour le bon fonctionnement, en témoigne cette séance d'évaluation des activités réalisées en faveur de communautés et assemblées extraordinaires et électives au niveau des communes. L'entame des dites actions a été effective sous l'égide du président de la Croix-Rouge Kinshasa, Julien Koui Kisisi. Il est demandé pendant cet exercice d'être très discipliné. Les comités communaux, les coordinateurs représentants des volontaires sécouristes dans les municipalités de Kinshasa vont s'acquitter de cet exercice statutaire de l'institution humanitaire, celui de rendre compte des activités réalisées et actions menées dans leurs juridictions respectives après quatre ans d'exercice. Seul le bilan peut sanctionner d'une part la réélection de ceux qui vont se distinguer positivement et d'autre part le départ de ceux dont le rendement est négatif. Le lancement de ces assemblées extraordinaires et électives a débuté à la commune de Lemba. Le président élu n'a pas tardé à dévoiler ses axes prioritaires. Nous avons conçu deux projets. Le premier projet c'est la construction de la trine publique. Ça va contribuer dans l'assainissement. qui prône le président de la République dans le projet Bopeto. Et nous voulons que notre environnement soit un environnement sain. Le bourgmestre de Lemba qui a suivi de près le déroulement de ces assises en parle. Quand on donne le cours de civisme dans des écoles, il faut donner aussi le cours de sécurisme. Et là, la Croix-Rouge va vraiment intervenir pour incorporer dans notre mental, dans notre vivre ensemble, cette réalité-là. C'est une réalité qui peut sauver le monde. Moi, je respecte ça et j'encourage ça. C'est pour ça que dans notre commune, aussi longtemps que je serai ici, nous allons nous accompagner mutuellement, la Croix-Rouge et l'administration communale. Le président provincial de la Croix-Rouge, Kinshasa, se rejouit du déroulement de cette assemblée. Les élections se sont très bien roulées dans la transparence, avec beaucoup de disciplines dans la salle, sans incident. Ça nous fait vraiment la fierté et nous sommes très contents, nous sommes réjouis de ce coup d'envoi que nous venons de donner à Lemba. Toutes les 24 municipalités de Kinshasa sont concernées par ces assemblées communales. Les élus vont ainsi poursuivre le travail amorcé par leurs prédécesseurs, dans le strict respect des textes et principes fondamentaux qui régissent la Croix-Rouge RDC. L'hospice des vieillards de Cabinda a reçu de la visite. Les personnes de troisième âge qui y habitent ont reçu des vivres et des produits pour des besoins au quotidien. Un geste signé Victor Bossocu. Cédric Kenina nous en dit plus. L'hospice des vieillards de Cabinda, un lieu de repos certes pour les seniors et qui a besoin d'une assistance et d'un regard pour sa survie. Sur les images, des vivres et autres produits d'usage au quotidien, au profit des pensionnaires. Un geste de générosité du président de la structure État des droits, Victor Bossocu, fruit des revenus de son complexe hôtelier, nouvellement construit avec un dixième tel que les saintes écritures l'évoquent. Les vraies zones d'État soutiennent les actions du chef de l'État et nous avons choisi le volet social. En tant qu'un fonctionnaire de l'État, nous déplorons les conditions que nous avons trouvées ici sur place. Parce que ça c'est un centre d'hébergement de VEA qui est géré par l'État congolais. Alors nous, des personnes qui soutiennent la vision du chef de l'État, il y a les actions sociales, priorité du chef de l'État dans sa vision. Aujourd'hui, c'est notre groupe, l'International Business, qui gère plusieurs filiales d'aujourd'hui et l'action des grâces. Et nous demandons aux autres partenaires de penser aussi et soutenir les orphelins, les vieillards, ainsi de suite. Les bénéficiaires ont apprécié le geste teinté d'humanisme. Je suis ravi de le voir encore une fois ici. Nous sommes très contents et surtout quand ils viennent, ils viennent par les mêmes vides. Ils nous amènent des histoires à moins de vie. Les bienfaiteurs n'en sont pas à son premier geste. Ils comptent en faire davantage. En politique, le corps des élites scientifiques des LUDP, Chisekédiste, s'active déjà pour apporter une expertise nécessaire au Premier ministre et au nouveau ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire pour élever les défis de développement de tous les secteurs au départ. C'est une mobilisation tous azimite qui s'observe au sein de l'UDP, Chisekédiste, parti présidentiel, où le corps des élites scientifiques de cette structure s'active avec détermination d'aider le gouvernement de la toute première femme. Premier ministre de l'histoire de la RDC, ces intellectuels et experts du parti politique UDP réfléchissent pour apporter une contribution efficiente et efficace afin de rélever les défis de développement suivant les axes prioritaires du deuxième quinquennat du président de la République, Félix Chisekédiste. Ces échanges organisés et animés devant la presse par le chef des travaux, Célestin Thundi, qui, collant, membre du club des élites de l'UDP rentre dans une action de soutenir et d'accompagner les actions du chef de l'État à travers son Premier ministre qui affiche déjà le couleur de s'attaquer d'abord aux questions sécuritaires et sociales. Au gestionnaire du parti UDP, Augustin Kabouya, une mention de soutien et de confiance lui a été réservée. Merci. C'était Jean Kabouya qui avait placé le Coromsoft à la tête de cette grande structure qui est la tête pensante aussi de notre grand parti. Et ensemble, avec pratiquement toute la vision du chef de l'État, nous essayons de réfléchir, donner des solutions et mettre des avis à tout ce qui concerne toutes les grandes questions de différents domaines, parce que dans le corps de cette méga-structure, régorge à son sein tous les corps scientifiques. Le chef des travaux, Celestine Thundi, a profité de l'occasion pour saluer l'action du président de la République en nommant Mme Judith Soumimi à la tête du gouvernement et la professeure Marie Safi-Sombo au portefeuille de l'ESU pour redresser ce secteur de l'éducation et promet de lui fournir toute l'expertise nécessaire en vue de l'avancement de la formation universitaire. Parlons religion à présent, sa chanson chrétienne édifiante restera dans la mémoire collective. Le pasteur Evan Bicay revient avec un nouvel album Essaye encore. Il était devant la presse pour parler de son retour sur scène. Cette célèbre chanson a fait écho plus que son auteur. Au moins, chacun en frédonnant ses paroles, on a les sentiments que cela reflète les quotidiens des Congolais. Son auteur avait presque disparu des radars. Les voici des retours, les pasteurs Evan Bicay. Pour votre information, il refait surface avec un nouvel opus de la musique chrétienne qu'il a toujours porté. Essaye encore, c'est les titres dont il détient les secrets en termes de paroles, d'enseignements publics, bref, de messages religieux. C'est un centre d'éducation, un centre d'approvisionnement. Toutes les autres qui sont échoignées ou qui ont acheté des choses qui, juste là, ne marchent pas, et qui sont sur le web à la copée. C'est à des hommes, à des autres, que ce visage a été dessiné. Et aussi, même à tous qui ont une nouvelle expérience, dans leur vie, pour qu'ils nous sachent d'où nous viendrons. Les pasteurs Evan Bicay a saisi l'occasion devant la presse, pour également rendre un hommage mérité au pasteur Léonard Barouti, qui n'est plus, et qui laisse derrière lui, un héritage spirituel. 32 ans, jour pour jour, les enfants Mouami Mounongo se souviennent de leur père, le roi Mouami Godefroy Mounongo. Une messe d'action de grâce a été dite en l'église Saint-Anne, dans la commune de la Gombe. Des portraits dans l'église Saint-Anne, ceux de Mouami Godefroy Mounongo-Chiombeka. Voici, 32 ans, jour pour jour, depuis que ce roi a tiré sa référence. Le goubre anniversaire qui tombe quelques jours après que sa fille, la princesse Dominique Mounongo, soit élue rapporteure adjointe de la Chambre basse du Parlement. Nous le sentons toujours présents, car ses valeurs et ses principes nous guident. Je voulais l'honorer aujourd'hui, car je ne serais pas ce que je suis s'il n'avait pas existé. Il est ma force, c'est quand tout semble s'écrouler autour de moi. J'ai appris de lui deux choses essentielles, à savoir que la dignité et l'honneur n'avaient pas de prix. La crainte est la crainte de ce qui est sacré. Et tant que je vivrai, papa, tu vivras. Mouami Mounongo n'a pas dessiné sur le moyen pour former sa progéniture. Sa fille, la princesse Dominique Mounongo, en est une preuve éloquente. C'est à cela que l'officiant s'est apaisantie. Au-delà des pouvoirs traditionnels lui confiés, le Mouami était, selon les témoignages, un véritable acteur du développement. Voilà, madame, monsieur, qui boucle complètement ce journal. Le prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est à 22h15, heure de Kinshasa, avec, dans une présentation, Danita Luambua. Excellente suite au programme sur nos antennes. Au revoir. Sous-titrage ST' 501